Je me trouve ici sur une terre agricole en Montérégie. Dans quelques mois, les producteurs agricoles s'efforceront de se faire pousser du maïs. Toutefois, il se trouve qu'à chaque année, les producteurs agricoles découvrent à l'intérieur de leur terre même des substances dont ils n'ont pas provoqué la pousse. Parce que je voulais, je me cherchais un boulot, comme. Comme ça? Juste une fois, mais juste assez longtemps pour dire que je ne l'ai fait. Ça va être trois heures. On était cinq, plus le chauffeur du tractable. On ramasse les plus grosses qui sont sur le dessus. On ne va pas creuser un peu, mais on va y prendre ce qui est le dessus qui reste. On ramassait les roches et on les mettait dans... C'est juste plus une planche de bois et qu'il y a des roues. On les mettait sur ça et ils les transportaient comme ça. On prend des tracteurs quand elles sont trop grosses, mais c'était après ça. Il m'a offert 4 $ de l'heure. C'est pas si pire. Pour un début. Il a prêté mon oncle. C'est pas cher. S'il m'appelle, je vais y aller certain. Les roches dans le même, il y en a plein, il y en a partout. Maurice Bouchard est agriculteur et depuis plus de 20 ans, il ramasse les cailloux. Les roches! Les roches! Quand tu viens pour récolter aussi, les roches d'un batteur, ça ne marche pas. C'est parfait pour ramasser des roches. Quand tu as une batteur, c'est rendu à 400, 500 000 $ à ce temps. Ça fait que si il rentre une roche dedans, tu viens de briser pour 15, 20 000 $. Comme je te l'ai dit, c'est le gel et le dégel qui fait élever. La gelée, ça soulève. La glace, c'est fort. Ça pousse tout le temps un peu plus. Quand tu la bats, la charrue, elle les pigne, elle les brasse un peu. À un moment donné, ils vont, puis ils remontent, puis ils remontent. À trois ans, ils en remontent un paquet, puis là, il faut des ramasses. Il y en a qui sont donc au bout du champ, ils vont faire des temps à quatre parts. Ils n'ont pas de place, ils s'en débarrassent comme tel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.